Pourquoi tu peux enregistrer un artiste de Côte d'Ivoire sans son consentement parce que la mère de ses jumeaux est venue lui parler. Elle est venue te parler, mais tu peux lui parler sans enregistrer. Tu peux parler au gars sans l'enregistrer. Tu finis, tu dis, ok, mais t'inquiète pas, je vais faire un live dessus quand même si ça te gêne. Pas comme si je suis une personnalité publique, pas vraiment de faire partie prise. Et puis les gens vont donner leur avis. Et puis maintenant, du coup, on trouve une solution. Tu prends des sujets, il n'y a jamais de solution à ne pas salir les gens. Si tu étais une femme, une mère, une vraie blogueuse, quand on te donne le sujet de M. Touré comme ça, M. Touré quand il te fait pitié, pendant que tu étais traité le fuck-up de Emma, tu fais le litio pour déposer au moins 20 000 euros. Et puis les gens qui ont pitié, les gens qui détestent Emma, les gens qui ont trop pitié, les gens qui détestent Emma, ils allaient cotiser pour M. Touré. 15 000, 10 000 euros, il allait commencer à faire les travaux de sa maison. Mais non, tu n'as jamais trouvé de solution, merci M.T. Tu n'as jamais trouvé de solution. Ton seul problème, c'est de venir t'asseoir, salir tes camarades. Si on te demande où est la solution que tu as trouvé, c'est tout, il t'a dit non, tu viens inventer un procès qui n'a jamais existé. Tu viens inventer un procès qui n'a jamais existé. Ça, c'est ta vie. Quand on parlait, tu dis non, c'est le sujet, que toi tu parles du sujet, nous on vient s'apprendre à toi. Ok, dans le sujet de Emma, tu dis on est venu s'apprendre à toi, tu dis laissé s'apprendre à toi, on a compris. Maintenant le sujet, ça fait le bien, Evidéro t'as fait quoi ? Jusqu'à tu as promis que tu allais faire la ici, elle aujourd'hui, dès qu'elle est lancée net, tu étais en direct, on a lancé à la même manière. Dès que tu as vu qu'elle était en direct, tu as coupé, tu as venu me signaler, dès qu'elle est coupée, tu as relancé. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte.